Bali est une île indonésienne d'environ 4,5 millions d'habitants, située dans l'océan indien. Elle est mondialement connue pour ses plages de sable blanc, ses paysages verdoyants, ses temples anciens et sa culture riche. La vie à Bali peut être très agréable grâce à son climat tropical, sa nature luxuriante et sa communauté accueillante. Des retraites de yoga au camp de surf ou simplement se prélasser sur la plage avec une boisson rafraîchissante, les possibilités sont infinies lorsque l'on a la chance de vivre à Bali. Avant de découvrir ensemble cette destination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. Bali est réputée pour sa culture colorée et vibrante, avec des festivals, des danses et des fêtes toute l'année. La vie à Bali est rythmée par des rituels et des cérémonies religieuses, ce qui rend chaque jour unique et passionnant. Si vous aimez les températures chaudes et le soleil, Bali est l'endroit idéal pour vivre. C'est une île verdoyante et luxuriante, avec une biodiversité riche et unique. Vous pourrez profiter de la nature en faisant de la randonnée, du vélo ou encore en explorant les jardins luxuriants de l'île. Bali est un lieu de villégiature populaire, mais la vie y reste encore abordable. Vous pourrez trouver des logements et de la nourriture à des prix raisonnables, tout en profitant de la vie de luxe d'une île tropicale. Bali attire de nombreux expatriés du monde entier, ce qui signifie que vous pourrez certainement vous faire de nouveaux amis et vous intégrer plus facilement à la communauté locale. Pour de nombreux voyageurs, Bali est une destination idéale pour des vacances ou un séjour prolongé. La beauté a coupé le souffle et la culture vibrante de l'île en font un attrait irrésistible. Mais si vous envisagez de vivre à Bali, il y a des choses importantes à considérer lors de la recherche d'un logement. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver l'endroit idéal afin de vous sentir chez vous dans ce paradis tropical. D'abord, vous pouvez rechercher et louer un appartement ou une maison via un site de location comme Airbnb ou Homestay. Une autre option est de passer par une agence immobilière pour trouver une location à long terme. Vous pouvez également demander à des amis ou à des connaissances s'ils connaissent des propriétaires de maisons ou d'appartements qui louent leurs biens. Si vous vous expatriez à Bali pour le travail, demandez à votre employeur s'ils ont des recommandations ou des partenariats avec des propriétaires de logements. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide sur des forums de voyageurs ou des groupes Facebook de personnes vivant à Bali pour trouver des logements abordables. Il est important de faire attention aux arnaques et de vérifier les références du propriétaire avant de louer un logement à Bali. Il est également recommandé de vérifier les termes de location et de signer un contrat de location afin de protéger vos intérêts. Le coût de la vie à Bali dépend de nombreux facteurs, tels que la région où vous vivez, de votre mode de vie et de votre budget. En général, Bali est considéré comme une destination abordable pour les voyageurs et les expatriés. Les hôtels et les auberges de jeunesse sont généralement accessibles, avec des tarifs allant de 10 à 30 euros par nuit. Si vous cherchez quelque chose de plus luxueux, vous pouvez trouver des villas de luxe pour environ 100 euros par nuit. Concernant les locations longue durée, les prix des loyers selon un BO sont d'environ 350 euros par mois pour un appartement d'une chambre à Kouta et environ 210 euros par mois pour le même studio en dehors des principales villes. Pour un logement de trois chambres, comptez 740 euros par mois en dehors des centres touristiques. Vous pouvez trouver de la nourriture bon marché, dans les Varougnes, qui sont de petits restaurants locaux, pour environ 3 euros par repas. Dans les restaurants touristiques, les prix peuvent être plus élevés, avec des plats coûtant environ 10 euros. Le coût des transports varie selon votre mode de déplacement. Les taxis sont généralement abordables, avec des tarifs de l'ordre de 2 euros pour un trajet de courte distance. Les transports en commun, comme les bus ou les scooters, sont également bon marché. Bali est une destination idéale pour les amateurs de sport de plein air, avec de nombreuses activités comme le surf, la plongée sous-marine et la randonnée. Les tarifs pour ces activités varient, mais vous pouvez généralement trouver des offres abordables. En général, le coût de la vie à Bali est inférieur à celui de nombreux pays occidentaux. Cependant, il est important de noter que les prix peuvent varier selon la région et les saisons. Que vous envisagiez de passer quelques mois, ou de déménager de manière permanente, il est important de comprendre les différentes options de visa disponibles. Selon votre situation, il existe différents visas qui pourraient vous convenir pour vivre à Bali. Le premier type de visa est le VOA, appelé les visas on arrival, qui permet de rester dans le pays pour 30 jours et est renouvelable une seconde fois. Les visas de visite B211 peuvent être de type social ou business et offrent l'avantage de pouvoir être renouvelés pour une durée plus longue que le VOA. D'une durée de 60 jours, ils peuvent être renouvelés jusqu'à 4 fois par tranche de 30 jours. Néanmoins, le visa B211 ne vous permet pas de travailler légalement dans le pays. Les visas de résidence sont appelés les kitas et les kitap. Ces visas, assimilables à des permis de séjour, offrent la possibilité de rester en Indonésie de 6 mois à 1 an pour les kitas et jusqu'à 5 ans pour les kitap. Cependant, ils sont souvent onéreux et nécessiteront par exemple pour les visas kitas d'avoir une offre d'emploi d'un employeur indonésien ou si vous êtes investisseur, vous devrez justifier d'un investissement conséquent dans le pays sans pour autant être sûr de l'obtenir. Si vous souhaitez vivre à Bali pour votre retraite, il existe le visa de retraite, appelé kitas l'ancien. Il vous faudra être âgé de plus de 55 ans et de justifier de ressources financières importantes. Pour toute question ou détail, et comme les formalités peuvent être amenées à évoluer, il est fortement conseillé de se renseigner auprès de l'ambassade d'Indonésie en France, le lien est dans la description. Bali est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Indonésie et il est facile de comprendre pourquoi. Avec ses superbes plages, sa culture vibrante et sa beauté naturelle abondante, Bali a quelque chose à offrir à tout le monde. Mais si vous envisagez de déménager sur l'île des lieux, où devriez-vous vivre ? Voici quelques conseils pour choisir votre endroit idéal. La première chose à considérer lors de la recherche d'un logement à Bali est le style de vie que vous souhaitez. Préférez-vous vivre près de la plage ou à proximité des attractions de la ville ? Si vous aimez être proche de la nature, Ubud est probablement la mieux adaptée, car elle propose de nombreuses activités de plein air, telles que des randonnées et de nombreux temples, à travers des paysages de forêts luxuriante. Si la vie nocturne et les divertissements sont plus ceux que vous recherchez, alors Seminyak, Ukuta, peuvent être une bonne option avec leurs bars et clubs animés, alignés le long des rues principales et du front de mer. Sanour, au sud de l'île, est une option à considérer si vous recherchez une ville paisible avec une plage de sable blanc et de nombreux hôtels et villas de luxe. Vivre à Bali peut aussi présenter certains inconvénients, qu'il convient de prendre en considération avant de prendre la décision de s'y installer. Pour commencer, le coût de la vie est plus élevé que dans d'autres parties de l'Indonésie, en raison de sa popularité en tant que destination touristique. De plus, l'infrastructure peut faire défaut dans certaines régions, ce qui rend difficile de se déplacer sans votre propre moyen de transport. Cela est particulièrement vrai si vous prévoyez de voyager plus loin des principales villes de Bali. De plus, l'accès aux soins de santé peut être limité en dehors des grandes villes, et les hôpitaux ne sont pas aussi avancés que ceux que l'on trouve ailleurs dans le monde. Bali est une île très populaire, et cela peut causer des problèmes de circulation et de bruit. L'île de Bali est une destination généralement sûre, mais il existe quand même des risques de vol et d'arnaques. La difficulté de s'adapter à la culture est aussi un inconvénient qui revient chez les expatriés fraîchement arrivés. En effet, c'est une île très culturelle, et il peut être difficile pour les étrangers de s'adapter à ses traditions et à sa façon de vivre. Même si trouver un travail à Bali peut être compliqué, le gouvernement favorisant l'emploi des locaux, le marché du travail, reste attractif pour les expatriés à la recherche d'un emploi à l'étranger, à condition qu'ils soient qualifiés, et qu'ils soient embauchés par des entreprises leur permettant d'obtenir un visa adapté. Les formalités peuvent être longues et complexes, il est primordial de s'assurer en amont avec votre employeur des démarches à effectuer pour être en règle. Bali offre des opportunités d'emploi dans divers secteurs, notamment le tourisme, l'hôtellerie, l'immobilier, le coaching et les services informatiques. Des entreprises internationales ont établi des bureaux à Bali, ce qui peut faciliter la recherche d'emploi pour les professionnels qualifiés. De plus, Bali est une destination populaire pour les freelancers et les digital nomades, qui peuvent travailler à distance pour leurs clients à travers le monde. Si vous avez une compétence spécifique, vous pouvez offrir vos services sur des plateformes en ligne, comme Upwork ou Fiverr. Bali est aussi une destination populaire pour les enseignants de langues étrangères. Si vous avez une formation dans l'enseignement, vous pouvez postuler pour un emploi dans une école ou une université à Bali, à noter cependant que la plupart des postes seront pour les natifs anglophones. Enfin, si vous avez une idée de business, vous pouvez créer votre propre entreprise à Bali. Il est recommandé de se renseigner sur les procédures de création d'entreprises en Indonésie et de s'entourer de professionnels pour vous aider dans cette démarche. Pour conclure, il est important de noter que pour travailler à Bali, vous aurez besoin d'un visa de travail valide et de respecter les lois et réglementations locales en matière de travail. Le climat à Bali est tropical et chaud toute l'année, avec des températures moyennes, comprises entre 25 et 30 degrés Celsius. Il y a deux saisons principales, la saison sèche et la saison humide. La saison sèche, qui s'étend de mai à septembre, est caractérisée par des journées ensoleillées et peu de pluie. La saison humide, qui s'étend de novembre à avril, est caractérisée par des pluies fréquentes et parfois fortes, mais elles sont généralement de courte durée. Bali bénéficie d'un climat agréable toute l'année, mais la meilleure période pour y vivre est généralement de mai à septembre, lorsque les températures sont moins élevées et qu'il y a moins de pluie. Alors que le soleil se couche sur Bali, il est difficile de ne pas ressentir un sentiment d'admiration pour cette petite île. Pour beaucoup, vivre à Bali est une opportunité de découvrir une culture et un mode de vie que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Avec son mélange unique d'hindouisme, de bouddhisme et d'animisme, son paysage magnifique et ses plages à couper le souffle, il est facile de comprendre pourquoi les gens voudraient appeler cet endroit leur chez-soi. Finalement, Bali offre toutes sortes d'avantages qui peuvent difficilement se retrouver ailleurs. Le climat chaud et l'atmosphère conviviale sont idéaux pour ceux qui recherchent un style de vie détendu. Le faible coût de la vie permet de bien vivre, tout en économisant de l'argent. Et enfin, avec ses diverses attractions culturelles et sites religieux, il ne manque pas de choses à explorer pendant votre expatriation au paradis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !